... Je remercie tout le monde de dire que le 9, on voudrait que tout le Sénégal soit au Grand Théâtre parce que c'est très important. Je pense même que le président Maxal, c'est ainsi, il est parti en Russie. Je pense qu'on va faire une collaboration culturelle entre le Sénégal et la Russie comme en tant que danse-russi avec Mme Slo. Donc on va tout faire pour créer quelque chose d'exceptionnel par rapport entre le Sénégal et la Russie. Elle est en train d'organiser ça. C'est d'amener ici des jeunes danseurs qui vont aller en Russie. Elle est en train de programmer ça pour qu'on prend 5 ou 6 danseurs pour les amener en Russie. Et aussi prendre un balai sénégalais et les amener en Russie parce qu'il faut faire une collaboration vice-versa. Mais maintenant le problème, c'est vrai, il y a beaucoup de Sénégalais qui danse. Mais un bon danseur, c'est celui qui peut tout faire. Le Mbala ne sert qu'à Saint-Louis. La danse sénégalaise. Si tu vas en Europe, si tu le fais deux jours, tu as 50 élèves au début. Mais 5 jours après, tu n'as plus d'élèves. Parce que ce n'est pas bien codifié. Il y a maintenant des jeunes qui commencent à le faire. Mais un bon danseur, c'est celui qui fait la danse classique, la danse moderne, le jazz, le contemporain. Quand tu amènes les danses zoulues ici, moi je peux le danser. Je ne suis pas zoulou. Si c'est un bon chorégraphe. Si tu m'amènes la danse classique, je peux le faire. Si la danse contemporaine, le yala, je peux le faire. Le wango, je peux le faire. Mais un bon danseur, c'est celui qui fait toutes les danses. Ce n'est pas seulement l'improvisation qu'on fait ici. Donc on va essayer de prendre des jeunes. On va aussi même prendre ici des techniciens pour les amener à Russie. Pour la lumière. Ils peuvent nous aider. Je parle de la danse, mais c'est dans mon domaine. C'est ce que je connais le mieux. Mais je suis avec tous les autres acteurs culturels, que ce soit danse, musique, théâtre, solfégié. Bon, je suis avec eux. Donc si vous avez d'autres questions, nous, ce qu'on veut vraiment par rapport à la Russie, c'est de faire des collaborations culturelles. Parce qu'on voit aussi que le président Macky Sall est parti en Russie pour des collaborations économiques. Mais moi, qui est ici pour ça, je pense que ce que la culture peut régler, je pense que la politique ne peut pas la régler. Aujourd'hui, on voit, depuis plus de 200 ans, il n'y a jamais eu un balai russe qui est venu ici. Pourtant, il y a des très bons danseurs russes. Il y a aussi des très bons danseurs sénégalais. Donc je remercie la presse. D'abord, vous êtes nombreux et je vous remercie, franchement. Je vous remercie. Mais il y a encore des gens qui arrivent. C'est extraordinaire. Je suis ému là.